Des pièces rares, voire uniques pour certaines. Les fameux strato de Rossignol, succès commercial phénoménal dans les années 60. Les célèbres dynamiques VR17, skis de champion associés à Jean-Claude Quilly. Ou encore les hot-dogs, ces skis de bosse jaune et rouge portés par Nano Pourtier. En tout, 140 pièces de collection, tout un patrimoine à préserver. La préférence vient à cette paire de skis. Cette paire de skis est de l'époque d'Henri Duhamel. On peut dire que c'est vraiment la première paire de skis qui a été utilisée en France, ici, à quelques mètres de l'Office du tourisme de Champs-Rousse, sur les pentes Iséroises et de la croix de Champs-Rousse, il y a plus de 142 ans maintenant. Chaque paire présentée est synonyme d'innovation, chacune en son temps. A droite de cette image, des skis norvégiens de 3,20 m en freine. A ses débuts, le ski se pratiquait à plat, c'était uniquement un mode de déplacement. Les paysans de Belle-Donne, par exemple, sont déplacés avec ce type de ski, qui sont tout simplement des planches de tonneau. Ils ont fixé des chaussures dessus, et ça sert à la fois de raquettes et de skis. Collection de l'armée. L'oiseau rare s'appelle Daniel, 76 ans. La collection de Champs-Rousse vient de chez lui. Même si son trésor fait des envieux jusqu'au bout du monde, il tenait à ce qu'il reste dans sa région. Je suis très content que ce soit à Champs-Rousse. J'ai commencé mon premier virage, je l'ai fait à Champs-Rousse, sur la grenouillère. Tout le monde connaît, tous les grenoblois ont commencé à faire du ski sur la grenouillère ou sur le litre. Ça me fait plaisir que ce ne soit pas loin de chez moi. En cas de nostalgie, Daniel pourra toujours se rendre à la future maison des JO et des sports d'hiver, pour y contempler ses plus belles pièces, désormais patrimoine du ski français. Non, on peut, on va voir avec. Sous-titrage Société Radio-Canada